Bonjour chers auditeurs de Réumi FM, ravis de vous retrouver dans l'Ancre et la Plume comme tous les samedis. Aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir le Dr Umar Dja, il est le secrétaire général du Sud-Est, enseignement supérieur et recherche. Il est notre invité de ce matin. Bonjour et merci d'être là ce matin dans l'Ancre et la Plume. Bonjour Elisabeth Djata, bonjour à tous les auditeurs de Réumi FM. Je vous remercie de l'invitation à cette émission Ancre et Plume au nom du Sud-Est ESR. C'est toujours un honneur pour nous de vous accueillir. Un honneur aggravant lié à la pandémie et à la fermeture forcée, on pourrait être amené à une année universitaire de décalage. Mais de toute façon si on ne prend pas les mesures qui s'imposent, on va ensuite au-delà d'une année de décalage, dans deux ans ce sera deux années universitaires de décalage et après ça sera trois ans ainsi de suite, ainsi de suite. C'est physique en fait, c'est physique parce que tant qu'on n'aura pas assez d'infrastructures, tant qu'on n'aura pas assez de personnel enseignant, on ne peut pas arrêter cette sorte d'hémorragie qui nous oblige à avoir des années universitaires extrêmement élastiques, qui nous amène à avoir des années universitaires décalées. Une année universitaire de 2021-2022 aurait dû démarrer en octobre 2021. Donc qu'elle commence en mars 2022, voire en juin 2022, c'est extrêmement grave. Si on ne prend pas les mesures par exemple qui s'imposent, et le gouvernement ne semble pas du tout s'inscrire dans cette dynamique-là, si on ne prend pas les mesures qui s'imposent, évidemment le décalage va s'aggraver. Le décalage va s'aggraver. Sur le cursus des étudiants, comment ça va se passer ? Celui qui fait un must, ou celui qui fait la première année par exemple, il prolonge son année jusqu'au mois de mars, et il termine après les examens, et donc l'année, sa deuxième année commence le mois de mars, c'est un enchaînement en quelque sorte ? Oui, non seulement c'est sans arrêt pour les étudiants, mais c'est sans arrêt pour les enseignants également, mais de façon extrêmement élastique. De façon extrêmement élastique, et c'est une situation extrêmement bizarre, parce qu'à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Antagop de Dakar, faute d'infrastructures, faute d'amphithéâtres et de salles de cours, nous avons été obligés de programmer les étudiants de licence 1 de la première année pour le premier semestre, entre début mars 2021 et fin mai 2021. Pendant cette période-là, il était impossible de prendre en même temps les étudiants de licence 2, de licence 3 et de master, parce qu'il n'y a pas assez d'infrastructures, pas assez de salles de classe, pas assez d'amphithéâtres, pas assez d'enseignants. Donc pendant cette période-là, les étudiants de licence 2, de licence 3 et de master étaient en quelque sorte en chômage. En tout cas, ces étudiants-là, il n'y avait pas d'enseignement qui leur était dispensé. Donc cette cohorte-là a patienté. À la fin du premier semestre des étudiants de licence 1 et à la fin de l'évaluation les concernant, le premier semestre des licences 2, des licences 3 et des master ont été programmés. Oui, ça devait finir, par exemple, en début septembre. Ça devait finir en septembre. Et pendant cette période-là, les étudiants de licence 1 qui avaient déjà terminé leur premier semestre depuis la fin du mois de mai attendaient de disposer d'enseignants, de salles de cours et d'amphithéâtre pour passer leur second semestre. Le second semestre de la licence 1 était programmé en début septembre. Là, ce second semestre-là ne va pas démarrer en début septembre, mais au plus tôt, en début octobre. On est donc dans une situation intenable. On est dans une situation catastrophique. Et pour le Sud-Est Enseignement supérieur et recherche, le seul responsable de cette situation, c'est le gouvernement du Sénégal. C'est au gouvernement du Sénégal de terminer les chantiers universitaires, de construire des salles de classe, de construire des amphithéâtres, de recruter du personnel enseignant, de recruter également du personnel de support. C'est au gouvernement du Sénégal de le faire. Le gouvernement du Sénégal ne l'a pas fait. On est dans cette situation-là. Donc, pour le Sud-Est Enseignement supérieur et recherche, le gouvernement est le seul responsable de cette situation-là. Et nous ne tenons absolument pas à ce qu'il y ait un malentendu sur cette question-là, que des responsabilités seraient probablement partagées. Ce n'est pas du tout le cas. Les responsabilités ne sont pas partagées. C'est de la responsabilité exclusive du gouvernement du Sénégal et qui est représentée à l'enseignement supérieur et à la recherche par un ministre totalement incompétent. D'accord. Nous y reviendrons. Docteur, aujourd'hui, vous l'avez dit, sur le cursus, mais également sur la recherche. Vous, enseignement, donc enseignant-chercheur. Comment vous faites depuis 2020, 2021, dans le cadre de cette recherche à cause de cette pandémie ? En fait, effectivement, nous sommes des enseignants-chercheurs et justement, il est du rôle des universités de trouver des solutions grâce aux résultats de leurs recherches, de trouver des solutions aux problèmes de leur société. Ceci étant dit, il faut que les universités, par exemple, soient solides. Il faut que les universités marchent. Il faut, en réalité, que les universités elles-mêmes n'aient pas de problème. Mais si les universités ont des problèmes, cela plombe de fait la recherche qui doit y être menée et qui doit régler les problèmes de la société. Vous avez vu à quel point les universités du Sénégal ont été à la pointe de la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Effectivement, c'est le rôle des universités. Mais pour que cette bataille-là soit efficace, pour que la recherche menée pour trouver une solution à la pandémie de la COVID-19 ait des résultats, il faut de bonnes conditions de travail dans les universités, dans les laboratoires. Il faut que les universités n'aient pas de problème pour régler les problèmes de la société. Mais malheureusement, les universités du Sénégal ont tellement de problèmes. C'est des enseignants qui travaillent tous les jours. Et c'est des tâches d'enseignement de 8 heures à 20 heures. Quand tout le temps, par exemple, de l'enchaignant-chercheur est destiné à enseigner les étudiants du premier cycle de la licence, les étudiants du master, il va de soi qu'il y a très peu de temps, par exemple, qui est disponible pour effectuer des recherches quand il n'y a pas de moins. La recherche n'est pas financée au Sénégal. Quand il n'y a pas de moyens pour la recherche, quand les laboratoires ne sont pas équipés, il va de soi que, malgré la bonne volonté des enseignants-chercheurs d'effectuer de la recherche et de parvenir à des résultats, il va de soi que cela n'est pas possible ou du moins que cela est extrêmement difficile. Donc, depuis 2020 jusqu'à 2021, l'indemnité de recherche qui est dans la plateforme des syndicats de l'enseignement de supérieur n'a pas sa raison d'être. Je ne comprends pas, M. Pédi. Alors, la prime de recherche annuelle de l'enseignant-chercheur au Sénégal est de 300 000 francs. Donc, depuis 2020... Elle est de 300 000 francs. Quel projet de recherche sérieux peut-on monter et mener avec une prime de recherche de 300 000 francs ? Le Sud-Est est plus exigeant dans sa plateforme revendicative. Dans notre plateforme revendicative, nous demandons un financement sérieux de la recherche, un assainissement de l'environnement de la recherche, un équipement des laboratoires de recherche. C'est cela que nous demandons. Nous ne demandons pas une prime insignifiante de 300 000 francs par enseignant-chercheur qui ne permet même pas d'effectuer un séjour de recherche de 10 jours à l'intérieur du Sénégal. Alors, depuis 2020, est-ce que vous bénéficiez justement de ce fonds ? Cette prime, elle est versée. Elle est versée deux fois. C'est par semestre. C'est une prime de 150 000 francs par semestre. Ce qui fait qu'au bout de l'an, l'enseignant-chercheur reçoit 300 000 francs de prime de recherche. Effectivement, c'est avec ces 300 000 francs-là que les enseignants effectuent, mènent leurs recherches et les enseignants essayent de trouver des moyens supplémentaires parce que, justement, 300 000 francs, c'est très insuffisant pour mener, pour effectuer une recherche sérieuse. Alors, docteur, si vous devez nous faire un bilan de cette année académique, même si elle n'est pas encore terminée, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette année ? En fait, on aurait dû, même avec la pandémie, l'année universitaire aurait dû se terminer le 31 juillet 2021. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec ces vacances ? Non, mais ce n'est pas ça. C'est que les enseignants étaient prêts à se sacrifier, quoi qu'ils n'étaient pas obligés. Les enseignants étaient prêts à se sacrifier, quoi qu'ils n'étaient pas obligés, parce qu'ils ont droit à 75 jours de congés consécutifs. Mais c'est la situation sanitaire qui a commandé la fermeture du campus pédagogique. Là, je reviens au fait. Le fait est qu'on aurait dû terminer l'année universitaire le 31 juillet 2021. Au 31 juillet 2021, nous n'avions pas fini le premier semestre dans la plupart des universités, des UFR et des facultés du Sénégal. Donc, chacun peut se faire une idée du bilan de cette année universitaire. Elle est catastrophique. Le bilan est catastrophique. Et au Sud-Est, l'enseignement supérieur et recherche, on ne voit pas comment nous en sortir parce que ceux qui sont chargés du pilotage de l'enseignement supérieur au Sénégal sont totalement incompétents. Ceux qui sont chargés du pilotage de l'enseignement supérieur au Sénégal n'ont aucun souci de l'université et de l'enseignement supérieur, n'ont aucune préoccupation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors que là, il faut immédiatement des mesures énergiques pour des infrastructures. Il faut des mesures énergiques pour le recrutement de personnel. Les autorités ne le font pas. À la place, on a vu que les autorités accélèrent pour terminer la construction du stade national qui a coûté 155 milliards. Les autorités sont incapables de mettre 60 milliards à Diamniadio pour que cette université démarre. Elles sont incapables de mettre 60 milliards dans le Sénégal et le Saloum pour que l'université du Sénégal et le Saloum et l'âge Ibrahima Nias démarrent. Elles sont incapables de mettre 15 ou 20 milliards à Kolda, Sejou, Matab ou Géoul. Mais elles ont été en mesure de mettre 155 milliards pour le stade. Elles avaient déjà mis 80 milliards en 2014 pour le centre de conférence internationale Diamniadio d'Abdou Diouf. Elles avaient mis 30 milliards pour l'arène de lutte de Pekin. Elles avaient déjà mis 50 milliards pour l'arène Astadium. Et on ne sait pas combien de milliards les autorités ont mis pour l'hôtel Radisson qui est à Diamniadio en face de l'université Amadou Maktarmo qui a été construit sur fonds publics. Donc, très clairement, l'enseignement supérieur n'intéresse pas le gouvernement du Sénégal, n'intéresse pas les autorités de ce pays, la recherche n'intéresse pas les autorités de ce pays, alors qu'il n'y a aucun moyen de se développer. Il n'y a aucun moyen d'émerger autre que l'enseignement supérieur, la formation professionnelle et la recherche. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons le Dr Omar Dja. Il est le secrétaire général du Sud-Est enseignement supérieur et recherche. Aujourd'hui, docteur, il était question en début d'année d'un enseignement bimodal. Qu'en est-il? Alors, personnellement, j'ai fait un enseignement bimodal. La plupart de mes enseignements en master, ce sont des enseignements qui ont été faits à distance. Et le reste de mes enseignements en licence 2 et en licence 3 ont été totalement faits en présentiel. Donc, dans les faits, j'ai dispensé un enseignement bimodal. Maintenant, ce qu'il y a à dire, c'est qu'il est extrêmement difficile de réussir l'enseignement bimodal. Pourquoi? Les enseignants n'ont pas de bureau. Les enseignants n'ont pas de bureau. Les enseignants s'entassent par dizaines dans leur bureau à la faculté des élèves ou dans les autres facultés. La plupart du temps, je travaille de ce bureau-là, qui est quand même le siège du syndicat, du syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal. Quand l'enseignant n'a pas de bureau, l'enseignant n'est pas en mesure d'effectuer, de dispenser un enseignement à distanciel de façon correcte. Les enseignants ne sont pas équipés. Les enseignants achètent eux-mêmes leur outil de travail, les ordinateurs, la connexion Internet. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020, le Sud-Est Enseignement Supérieur et Recherche, compte tenu de la situation, avait demandé au ministre de l'Enseignement supérieur de mettre à la disposition de tous les enseignants-chercheurs du Sénégal une connexion Internet illimitée et fiable. Et nous avons été très surpris de constater qu'au mois de septembre, que le ministre avait passé un marché qui ne semble pas transparent, qui ne semble pas transparent avec Orange, de mise à disposition des enseignants du supérieur de modems de connexion Orange de 5 gigas. Modems de connexion Orange de 5 gigas. On ne sait pas dans quelles conditions ce marché a été passé. Nous avions demandé à ce que l'OFNAC ouvre une enquête parce qu'on a dû se servir d'une situation d'urgence où dans l'urgence, il faut dispenser des enseignements à distance. On a dû se servir de cela pour apparemment enrichir un entrepreneur. dans quelles conditions, on ne sait pas. Vous conviendrez avec moi que 5 gigas de connexion à Internet par mois ne permettent pas de dispenser un enseignement à distance. Mais voilà ce que le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, M. Cheikh Oumar Han, a mis à la disposition de chaque enseignant des universités du Sénégal. Cela ne nous semble pas du tout transparent. Mais vous l'avez reçu ? Oui, nous l'avons. Je dois avoir mon modem par là. Mais j'ai 5 gigas de connexion par mois. 5 gigas de connexion par mois. Et on me demande de dispenser mes enseignements à distance avec 5 gigas de connexion par mois. D'accord. Donc vous trouvez insuffisant déjà ces gigas. Et en plus, vous dénoncez. Nous soupçonnons. Vous dénoncez de la transparence également. Oui, nous soupçonnons un manque de transparence dans ce marché. Et là-dessus, vous réclamez ? A ce que l'OFNAC ouvre une enquête. Vous l'avez dit tout à l'heure dans vos propos, en parlant de l'enseignement à distance. Qui profite de ces enseignements ? Et justement, les principaux destinataires. Là, je parle vraiment en tenant compte de mon expérience. Les principaux destinataires, ce sont les étudiants. Alors, les étudiants ont également énormément de difficultés à disposer de la logistique pour bénéficier de l'enseignement à distance. La logistique, smartphone, ordinateur, connexion fiable et illimitée. Il est arrivé que plusieurs de mes séances à distance soient reportées, soient reportées, jusqu'à ce que je comprenne que de toute façon, elles étaient enregistrées et que les étudiants qui l'avaient raté avaient la possibilité de récupérer l'enregistrement. Il est arrivé que plusieurs de mes séances soient reportées parce qu'on n'avait même pas le tiers des étudiants qui devaient être présents. Oui, vous les aviez au bout du fil. Notre connexion n'est pas stable. Mon smartphone a tel problème. Ça vous arrive de faire un suivi pour voir qu'est-ce qui se passe avec ceux qui ne sont pas en ligne ? Oui, c'est qu'en master, j'ai 15 étudiants en tout et tout. C'est seulement les masters qui sont les bénéficiaires et les autres ? Un enseignement à distance sérieux nécessite de répartir les étudiants en petits effectifs, en petits groupes. Cela nécessite également l'équipement, toute la logistique, le smartphone, l'ordinateur portable, la connexion Internet fiable, etc. Cela nécessite tout cela. Et les petits effectifs, nous ne les avons qu'en master. Nous ne les avons pas en licence 1. En licence 1, vous avez plus de 1000 étudiants. Ce n'est pas possible. Pour qu'ils puissent suivre un enseignement à distance fiable, il faut que ces 1000 étudiants-là soient répartis en petits groupes de 10 et 15 et qu'ils aient autant d'enseignants pour l'enseignement à distance. Nous parlions tout à l'heure de déficit, par exemple, d'enseignants. Donc, vous constatez vous-même que ce n'est pas possible. Donc, cela n'est possible qu'avec les petits effectifs en master. Et avec ces petits effectifs-là, il est extrêmement difficile de dispenser correctement l'enseignement, le cours à distance. Alors, dans ce cas, pourquoi parler d'enseignement à distance si l'on sait que ce sont seulement quelques étudiants qui en bénéficient et également il y a cette impossibilité ? Vous pouvez faire l'enquête auprès des responsables. Vous êtes de la presse. L'enquête auprès des responsables des différentes plateformes dans les universités. Le taux en rapport avec l'enseignement à distance est quand même faible. Il est faible parce que, justement, l'environnement, l'environnement pour le réussir n'existe pas tout simplement. Et là, également, c'est de la faute du gouvernement parce que c'est au gouvernement de mettre en place l'environnement adéquat pour réussir en enseignement à distance. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons le Dr Omar Dja. Il est le secrétaire général du Sud-Est Enseignement Supérieur Section Recherche. Dakar, à travers vous, chercheurs, a accueilli une conférence sur les libertés académiques. Quelle est la pertinence d'une telle rencontre, docteur ? Je vous remercie. Effectivement, le Sud-Est Enseignement Supérieur et Recherche, qui est initiateur et membre fondateur d'un réseau international de syndicats de l'enseignement supérieur pour la défense des universités publiques, a accueilli à Dakar, du 27 au 29 juillet dernier, une conférence internationale sur le thème « L'état des libertés académiques recule ou avancez ». La pertinence, par exemple, d'une telle rencontre est liée au fait qu'il y a quelque chose qui fonde l'université. Ce qui fonde l'université, c'est les libertés académiques et leur respect. Il y a quelque chose qui fonde l'université. Ce qui fonde l'université, c'est la nécessaire autonomie des universités. Autrement dit, sans libertés académiques, sans autonomie des instances de décision, sans autonomie des instances de décision, il n'y a pas d'université à proprement parler. C'est ce qui nous a amenés à nous saisir de la question en partenariat avec les syndicats amis des autres pays d'Afrique et du monde, mais également en partenariat avec des partenaires comme l'UNESCO, le Codestria et Ossia, a examiné cette question-là pour chercher à trouver où est-ce qu'on en est exactement du point de vue du respect des libertés académiques. Et il y a quand même un constat qui se dégage, qui n'est pas propre qu'au Sénégal, mais qui est propre à la plupart des pays africains, mais également d'autres pays du reste du monde. C'est qu'il y a une agression des libertés académiques, il y a une remise en cause des libertés académiques, il y a un recul des libertés académiques dans la plupart des pays du monde. Au Sénégal, le recul des libertés académiques, c'est traduit par la loi de 2015 sur les universités publiques. C'est cette loi-là qui met en place des conseils d'administration, et dans les conseils d'administration des universités, les enseignants-chercheurs ne sont pas majoritaires, ce qui est une remise en cause des libertés académiques et de l'autonomie. Au Bénin, le pouvoir du président Patrice Talon lance des assauts répétés contre les universités, leur autonomie et les libertés académiques. En France récemment, le Sénat a voté un amendement pour encadrer les libertés académiques dans ce qu'il considère comme être les valeurs de la République, en Turquie, les libertés académiques sont réduites à leur plus simple expression. Au Ghana, l'enseignement supérieur est en train d'être transformé en marchandise. Tout cela, c'est un processus de remise en cause des libertés académiques. Donc, il était important que nos syndicats de l'enseignement supérieur et de la recherche, nous retrouvions à Dakar, autour du Sud-Est, et que nous examinions la question, et que nous envisagions la riposte qu'il faut apporter, non seulement au plan local, mais également au plan international, contre la remise en cause des libertés académiques. Et tous ces pays d'idées étaient donc parties prenantes lors de ces conférences ? Oui, oui. Alors, les pays qui étaient présents à cette conférence, c'est évidemment le Sénégal, la Gambie, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Cameroun, le Gabon, le Congo-Brazzaville, l'Afrique du Sud, la France, le Portugal et les États-Unis. D'accord. Une riposte, j'en déduis que ce sont les conclusions, donc comme solution aujourd'hui, en quelques mots, ou quelques solutions préconisées par tout ce groupe qui s'est réuni à Dakar ? Oui, effectivement. Ce réseau-là qui s'est réuni à Dakar autour de la défense et de la promotion des libertés académiques a commencé par constater qu'il y a un recul de fait des libertés académiques et que sans libertés académiques, il n'y a pas d'université à proprement parler. Donc, ce réseau-là a mis en place un plaidoyer qui va être non seulement porté auprès des gouvernements des différents pays, mais ce plaidoyer-là va également être porté auprès de l'UNESCO. L'UNESCO, dans sa déclaration de 1997 sur la condition du personnel enseignant et de recherche, a dit exactement ce que recouvrent les libertés académiques et comment justement on s'écarte des libertés académiques. Ce plaidoyer-là va être également porté auprès de l'UNESCO qui se chargera également d'être notre relais auprès des États. Nous ne nous arrêtons pas seulement à cette conférence de juillet-là. Il va y avoir des activités post-conférence sous forme de publication, mais il y aura également d'autres rencontres autour de la question parce qu'il va falloir que nous fassions des évaluations à mi-parcours. Il va y avoir d'autres rencontres autour de la question, soit à Dakar ou dans un autre pays, membres de ce réseau des syndicats de l'enseignement supérieur pour la défense des universités publiques. Il y a justement une transition, docteur, pour parler justement du Sud-Est, enseignement supérieur et recherche. Aujourd'hui, comment se porte le syndicat ? Le Sud-Est se porte très bien. Il enregistre massivement des adhérents dans toutes les universités du pays et il est reconnu justement comme étant un syndicat crédible qui, sur toutes les questions de l'enseignement supérieur, commence d'abord par procéder à une recherche sur la question. Nos revendications sont fondées sur les résultats de la recherche et c'est ce qui rend le plaidoyer du Sud-Est inattaquable. Le gouvernement lui-même, malgré sa très grande hostilité, chef Umar Han, malgré sa très grande hostilité vis-à-vis du Sud-Est, sait que le plaidoyer du Sud-Est est inattaquable parce que le plaidoyer du Sud-Est découle des résultats d'une recherche. Quand nous disons par exemple qu'il y a un déficit de personnel enseignant dans les universités du pays, cela est documenté. Quand nous disons qu'il y a un déficit d'infrastructures universitaires au Sénégal, cela est documenté. Quand nous disons qu'il y a un recul des libertés académiques et de l'autonomie de gestion des universités, cela est documenté. Donc ce sont des plaidoyers inattaquables. Et de ce point de vue, le Sud-Est fait honneur, le Sud-Est enseignement supérieur et recherche fait honneur à l'université sénégalaise. Et ces militants en sont très fiers. Et l'année 2020 et 2021 également ont été des années certainement ressenties par le mouvement syndical. Le Covid a impacté sur le déroulement du Sud-Est. Aujourd'hui, qu'en est-il par rapport à votre plateforme revendicative ? La plateforme revendicative, les deux seuls minces acquis que nous avions eus. Mince. Oui, c'est de minces acquis parce que pour le recrutement du personnel, nous demandons la création d'au moins 500 postes par an. Le gouvernement n'a consenti à en créer que 200 par an et sur deux ans. Alors que nous nous demandons la création d'au moins 500 postes par an sur une période d'au moins dix ans. Le gouvernement, ce qui fait 5000 postes sur dix ans, et le gouvernement ne s'est engagé que pour 400 postes sur deux ans. Ce qui est extrêmement mince. L'autre acquis qui n'est pas matérialisé, c'est la mensualisation du traitement des vacataires. Les universités du Sénégal sont portées aussi en partie à bout de bras par un personnel précaire. Et alors, il est extrêmement important de sortir ce personnel-là de la précarité. A défaut, par exemple, de le recruter, il est important que ce personnel-là ait un traitement mensuel. Le gouvernement est d'accord sur cette idée-là, quoi qu'il tarde encore à le matérialiser. Maintenant, sur les autres questions, le gouvernement a dû faire le choix de l'irresponsabilité. Le choix de l'irresponsabilité. Parce que quand on a des urgences, comme celles que nous avons dans l'enseignement supérieur et la recherche, où il faut très rapidement construire des infrastructures, et qu'au lieu de le faire, qu'on se mette à construire un stade à 155 milliards, c'est clairement le choix de l'irresponsabilité. On l'a constaté au niveau du Sud-Est Enseignement Supérieur et Recherche. Mais comme vous l'avez dit, la pandémie est également un élément, un facteur bloquant qui limite nos champs d'action. Les assemblées générales dans les facultés, les assemblées générales dans les universités, et les tournées également sont drastiquement limitées. Mais nous avons un plan d'action, nous avons un préavis de grève, je le rappelle, qui court jusqu'au 31 décembre. Comment appréciez-vous ? Parce qu'on sent qu'il y a une tension entre le Sud-Est et le ministère de l'Éducation nationale. Parce qu'à chaque fois, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à chaque sortie du Sud-Est, vous faites allusion à la gestion du ministre, Cheikh Oumar Han, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a entre le Sud-Est et le ministère ? Alors, le jugement du Sud-Est sur le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, M. Cheikh Oumar Han, n'a strictement rien de personnel. C'est un jugement, c'est une appréciation qui se fonde sur des faits. Avant qu'il ne soit nommé ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, M. Cheikh Oumar Han était le directeur du cours de Dakar. Et il avait été épinglé par l'OFNAP pour faute de gestion. Il n'y a absolument pas eu de clarification sur cette présomption, sur cette faute présumée, par exemple, de mauvaise gestion de M. Cheikh Oumar Han. Il a été promu ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Et nous avons eu à travailler avec lui, nous avons eu à négocier avec lui. Mais le constat que l'on a fait, et c'est le constat que les Sénégalais ordinaires aussi font, pardonnez-moi l'expression, on se demande comment M. Cheikh Oumar Han en est arrivé à cette station-là. Il est totalement incompétent. Il n'a aucune compréhension des enjeux et des problèmes du moment. Il ne sait pas conduire en raisonnement. Il ne maîtrise aucune langue. Il s'exprime d'habitude en français, il fait des fautes. Il ne maîtrise pas cette langue-là, mais il ne maîtrise aucune autre langue, y compris, par exemple, les langues locales. S'il ajoute le fait que, c'est un fait, qu'à la suite de ces fautes présumées de mauvaise gestion au coude, au Sud-Est Enseignement supérieur et recherche, nous le soupçonnons également de faute de mauvaise gestion au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Je vous ai donné l'exemple des modems de connexion de 5 gigas, mais ce n'est pas possible de passer en tel marché. Nous demandons des clarifications. Il n'est pas possible de passer en tel marché où chaque enseignant n'a que 5 gigas de connexion Internet par mois, et c'est avec ces 5 gigas-là que l'enseignant se doit de faire son travail et de dispenser ces enseignements-là. Il n'est pas possible de passer en tel marché. Que s'est-il passé ? Nous demandons à ce que les organes de contrôle fassent leur travail et qu'ils nous édifient. Je rappelle, ces appréciations-là n'ont rien de personnel. Elles sont basées sur des faits que je me suis permis d'énumérer. Récemment, quand M. Cheikh Oumar Han a entrepris une campagne médiatique contre le Sud-Est, il s'est fait inviter dans les médias et dans des émissions en français. Ce sont les Sénégalais eux-mêmes qui ont constaté les fautes de raisonnement, mais également les fautes d'expression, les fautes d'expression, ce qui est quand même indigne d'un ministre de la République, de surcroît, d'un ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Le Sud-Est n'est pas le premier à le constater. C'est un constat qui est fait par tous les Sénégalais. Les Sénégalais ne se sentent pas dignement représentés à cette station de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation par M. Cheikh Oumar Han, qui n'est pas à la hauteur. Professeur, des étudiants exclus de l'université avec des degrés moindres. Aujourd'hui, quelle appréciation ? Oui, effectivement, à l'université Cheikh Antadiop de Dakar, suite aux actes de violence inqualifiables, le conseil de discipline s'est réuni. Le conseil de discipline est une instance de l'université, est un organe de l'université qui statue sur des cas de ce genre. Et ce conseil-là a décidé de sanctionner les étudiants épinglés. Et les sanctions varient, par exemple, selon la gravité des actes reprochés à chaque étudiant. Le Sud-Est n'a pas de jugement particulier à faire là-dessus, parce que le conseil de discipline est quand même un organe régulier de l'université Cheikh Antadiop de Dakar. Et c'est un organe qui statue sur des faits et qui prononce des sanctions. Il y a des étudiants acquittés, il y a des étudiants qui sont sanctionnés. Donc, le Sud-Est n'a pas d'élément pour dire que ces sanctions sont excessives ou qu'elles ne le sont pas. Ou qu'elles ne le sont pas. Nous sommes normalement dans un état de droit. Normalement, une sanction du conseil de discipline n'est pas définitive. Une sanction du conseil de discipline est susceptible de recours. Donc, on dit une chance avec... Si les étudiants estiment qu'ils ont été injustement sanctionnés par le conseil de discipline de l'université Cheikh Antadiop de Dakar, ils ont la possibilité de faire recours. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Dans ce cas, on attend... Est-ce qu'on a eu cette chance, justement, de voir cette décision annulée ? Tout est possible, en fait. On ne sait pas. On ne sait pas. Et j'estime que ceux qui vont trancher un recours vont également s'appuyer sur des faits. Et ce sont ces faits-là qui les ameneront à estimer que les sanctions sont soit excessives ou qu'elles sont proportionnées. Si elles sont proportionnées, elles seront maintenues. Si elles sont excessives, l'instance cassera peut-être les décisions qui auraient été prises. Dans tous les cas, le Sud-Est respectera les décisions qui seront prises. Docteur Oumar Dja, nous sommes au terme de cette émission. Merci beaucoup. Je vous remercie et je remercie tous les auditeurs de Réumi FM. Ça a été un plaisir, une fois de plus, de vous accueillir dans l'encre et la plume. Il s'agit donc du secrétaire général du Sud-Est, enseignement supérieur et recherche, Docteur Oumar Dja, qui était ce matin dans l'encre et la plume. Émission que vous pourrez réécouter le lundi de 19h à 20h. Quant à vous, chers auditeurs, nous vous retrouvons samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité. Bonne suite des programmes sur MFM.